Le mois de décembre est enfin arrivé et notre aventure peut commencer. Depuis la nuit des temps, les anges ont aidé et protégé les humains. Les anges guerriers combattent les démons. Les anges gardiens apportent leur soutien aux hommes. Voici Raffi, il a 575 ans, ce qui fait de lui un jeune ange qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Voici Gabi et voici Mickaël. Ce sont des anges guerriers et nous allons souvent les revoir au cours de cette histoire. Mais d'abord, faisons la rencontre de Julie. Elle vit avec son père Carsten, sa mère Vicky, son petit frère Tom et sa demi-sœur Mia. Willy et sa mère Melia vivent en face de chez eux. Willy est le meilleur ami de Julie. Une incroyable aventure les attend. Ils en apprendront un peu plus sur les anges, sur la famille, sur l'amitié, sur Noël et sur les secrets. Notre histoire commence ainsi. Que le pouvoir vous guide. Sur cette immense terre, j'ai tant de choses en moi. Au milieu des conflits et guerres, la confiance peut manquer parfois. Sur cette immense terre, peux-tu sentir comme moi ? Le calme silencieux de l'hiver, quand tout s'apaise autour de toi. Les ennemis enfin s'écoutant, regardons à nouveau le monde avec les yeux d'un enfant. Le mois de décembre, c'est ça, il m'aide à croire qu'il y a de l'espoir. Si chacun se bat, pour tout ce qu'il aime, tu vois. Les enjeux descendent et je sais que si dans ce monde on trouve la paix. Les enjeux descendent et je sais que si dans ce monde on trouve la paix. Alors Noël sera là. Noël sera là. Sous-titrage ST' 501 Bonjour ma chérie Bonjour Tu veux du thé ? Oui merci Elles sont où les décorations maman ? J'en ai emporté quelques-unes au travail Ça fait très plaisir aux patients Oui mais maintenant on en a pas assez pour chez nous On en fabriquera d'autres Bonjour Bonjour ma chérie Qui sera à la maison pour le réveillon de Noël ? Moi Ouais, merci Tom Tu seras avec nous ou avec ta mère Mia ? J'étais avec ma mère l'année dernière, non ? Oui Je serai ici Tu travailleras maman ? Oui, je suis désolée mais je serai à l'hôpital J'ai demandé à ne pas travailler ce soir-là Mais ils auront besoin de docteur Papa, tu seras là pour le réveillon ? Oui, je dois travailler pendant la journée Mais je finis à 16h Et moi je commence à 18h On dinera plus tôt tout simplement ? Parfait Vous allez encore passer le réveillon au travail ? A chaque fois c'est la même chose L'année dernière, papa n'était pas là et celle d'avant c'était toi On pourrait pas fêter Noël ensemble ? Écoute, on aimerait vraiment Mais il y a d'autres gens qui ont besoin de nous pendant le réveillon Bonne journée Toi aussi A plus Julie Bonne journée On n'est que le 1er décembre On va essayer de changer nos horaires de travail Et je t'assure qu'on fera d'autres décorations Papa ! Mon toast ! Willy ! T'as oublié ta tenue pour le sport C'est pas vrai Attends, on peut pas rendre le rapport si les chiffres sont mauvais Il faut que tu penses à prendre ta tenue le matin, d'accord ? Mais maman Ça fait trois fois d'affilé Oui Je t'aime mon grand Passe une bonne journée Oui Allô ? Non, 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 c'est pas à toi que je parlais Willy ! Je suis trop déçue Qu'est-ce qu'il y a ? Mes parents doivent travailler le 24 décembre Ah ouais ? C'est pas un vrai réveillon si toute la famille n'est pas là pour le quitter Sous-tit Close Archange de la mort Auriel Archange guerrier Zakaria Archange protecteur Sarakwell Bienvenue vénéré conseil des anges Merci Aaron Qui est donc ce Raphaël avec qui tu as des problèmes ? Raphie, je préfère qu'on m'appelle Raphie Pendant que je dormais, Raphie m'a gribouillé dessus J'ai fait cours pendant deux heures comme ça avant que quelqu'un me prévienne C'était juste une blague, il n'y a rien de méchant Une blague ? Ce n'est pas comme ça que les anges traitent leur professeur Et ce n'est pas la première fois Tu penses que tu n'as plus rien à apprendre ? Que tu es prêt à recevoir tes ailes et ton pouvoir d'ange ? Bien sûr que je suis prêt Je n'arrive pas à y croire, quel culot Raphaël, tu ne peux pas dessiner de moustache sur ton professeur Ou lui peindre les cheveux en vert Mais ce qui m'inquiète le plus au-delà de ça Ce sont les autres choses dont m'a fait part Aaron Raphaël a démontré un manque d'intérêt pour les humains Es-tu intéressé par leurs souhaits ? Par tout ce qui leur apporte de la joie ou de la tristesse ? Je vois C'est là que se trouve le véritable problème Nous discuterons de ta punition, Raphaël Ma punition ? Je n'ai pas juste un avertissement ? Non Pas cette fois Bon Trop bien On a un sapin de Noël cette année Passez-moi la clé à molette Non, Willy C'est ça une clé à molette Ouais, bah je le savais Quelle bande d'amateurs C'est pas vrai C'est dingue, il est tout le temps en colère Je préférais notre ancien concierge Dans cet exemple, la phrase est au présent et à l'impératif Quel mot est à l'impératif ? Julie ? Quel mot est à l'impératif ? Euh... Regarde bien la phrase C'est... Euh... Lettre ? Non, c'est le mot allons L'impératif prend toujours la forme d'un ordre Marchons, sautons, hop Ou volons, ou courons, d'accord ? Mais bon, alors j'ai corrigé vos fiches de lecture Donc je vais pouvoir vous les rendre À partir de maintenant, les notes compteront dans la moyenne Bon travail, Viola Mais c'était très long Le livre était trop cool Christophe Merci Très bien, Willy J'ai raté Mais t'as eu combien ? Tu as fini le livre ? La prochaine fois, tu devrais peut-être choisir un livre plus facile Comment tu le trouves, mon vernis à ongles ? Je pensais pas que ça ressemblerait à ça T'as fait tes devoirs de maths ? Non, j'ai rien compris du tout Sympa la couleur du vernis J'aime bien C'est peut-être un peu trop clair J'aurais dû prendre du verre sapin Je les ai faits Je veux dire les devoirs de maths Ces trucs de bouddhisme, c'est quoi ? C'est juste quelque chose qui m'intéresse C'est pas si grave que ça, un deux sur dix La prochaine fois, on l'écrira ensemble Je peux aussi demander à Mia, elle a que des bonnes notes Ou alors à Tom Même mon petit frère sait mieux écrire que moi Ouais, 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 ouais Quelle bande de limaces Il faut manger plus de vitamines, les garçons On n'est pas partis en même temps, monsieur Ouais, ouais, ouais Hé, Willy, tu t'es pas changé ? J'ai oublié ma tenue de sport Quoi ? Encore ? Aujourd'hui, on joue au football Va regarder dans la réserve, il y a peut-être une paire de baskets qui traînent Mais je peux pas courir, monsieur, j'ai super mal aux jambes Ok, Julie, je peux compter sur toi ? Oui Passe aussi la balle aux autres Je veux pas que tu joues perso Allez les garçons, vous êtes cloués au sol ou quoi ? Entraînez-vous à vous faire des passes, allez ! Nous ne pouvons pas te donner ton pouvoir d'ange ni tes ailes Tu ne les auras que lorsque tu auras accompli une tâche pour nous prouver que tu es prêt à faire passer les souhaits des humains avant les tiens Tu vas être envoyé dans le monde des hommes Tu pourras alors nous montrer que tu as tout pour devenir un ange attentionné et bienveillant Zacharia sera ton responsable C'est lui qui te confiera ta mission Que le pouvoir te guide Si seulement je l'avais Raphaël Sache que c'est ta dernière chance Oui Tu veux qu'on fabrique des décorations ? Je dois construire un petit temple d'abord Il en faut un pour être bouddhiste Ça sert à psalmodier Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros c'est comme si tu faisais un vœu Tu dis ton souhait à haute voix Et ensuite tu le répètes en boucle Ça te dérange pas de me donner un petit coup de main ? J'y arrive pas En répétant ton vœu L'univers finira par l'entendre Ou en tout cas quelque chose dans l'univers l'entendra Les souhaits se réalisent plus facilement si tu le dis à voix haute Vraiment ? C'est ce que je crois Et voilà Fais ton vœu Julie, je vais passer le réveillon chez ma mère Finalement T'étais avec elle l'an dernier En ce moment elle fait des fouilles en Egypte Je te l'avais dit, non ? Oui Ça fait presque six mois que je l'ai pas vue Elle nous a appelé tout à l'heure pour nous dire Qu'elle rentrerait pour le réveillon J'ai vraiment envie de la voir Papa a dit qu'il était d'accord Julie C'était Anne-Cenric ? Oui Il rentre en Norvège pour Noël, il pourra pas me remplacer Tout le monde s'en fiche de Noël dans cette maison ? Qu'est-ce que tu racontes ? On s'en fiche pas Vous laissez Mia passer le réveillon chez sa mère Oui Ça fait des mois qu'elles ne se sont pas vues, ma chérie Je veux que ma sœur soit à la maison pour le réveillon Je vous déteste Pourquoi elle s'énerve comme ça ? Elle a besoin d'un peu de temps, c'est tout Elle va se calmer Elle va se calmer ... 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